Merci beaucoup, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je pense que c'est intéressant effectivement de réfléchir à la place que peut avoir l'histoire des sciences dans la réflexion sur les manières pour enseigner les neurosciences. Je vais essayer de vous indiquer quelques pistes, de vous donner quelques arguments, quelques méthodes pour réaliser cette tâche. En introduction, je vous ai mis deux petites citations que je vous laisse lire, mais c'est plus en clin d'œil. Dans cet exposé, je vais parler essentiellement de cette figure importante de l'histoire des neurosciences. Cette figure qui va du XVIIIe au XXe siècle, des anatomistes, physiologistes, vous les reconnaîtrez, certains prix Nobel, anglo-saxons, américains, australiens, etc. Et vous verrez à travers ces figures comment leurs travaux permettent d'éclairer de manière historique les concepts qui sont introduits dans les programmes. Et je vais vous donner quelques impressions personnelles sur l'importance de l'histoire des sciences pour essayer d'expliquer ces concepts. Quand on présente un concept à des élèves, souvent on a, je pense, j'imagine, peut-être que je me trompe, puisque je fais un peu d'enseignement, mais je ne suis pas enseignant, on a peut-être tendance d'unifier les cadres théoriques des différents concepts qu'on présente. Or, si on regarde les concepts tels qu'ils sont transcrits dans les programmes, on se rend compte, du moins pour un neuroscientifique, que ces concepts ne sont pas tous de même niveau. Si on prend par exemple le concept de communication nerveuse, disons que pour un neuroscientifique actuel, c'est un concept qui est un peu flou, qui a un parfum un peu ancien. Et si l'historien s'intéresse à ce concept de communication nerveuse, ou en premier abord au terme, à l'expression communication nerveuse, on se rend compte que c'est une expression du XVIIIe siècle, qu'on rencontre également au XVIIe siècle. Et le terme de communication qui est utilisé dans un contexte de physiologie nerveuse est déjà utilisé chez Descartes, par exemple, dans le traité de l'homme. Donc vous voyez que c'est une expression qui a une certaine postérité, puisqu'on l'utilise actuellement dans l'enseignement de la biologie. Les chercheurs, je pense, ne l'utilisent plus guère, ils préfèrent bien sûr le concept de communication neuronale, qui est beaucoup plus parlant à leurs yeux. Et pour aborder ce terme de communication nerveuse, bien sûr le programme le fait bien, comme l'a rappelé Annie, finalement la communication nerveuse, on peut présenter ce concept dans le cas d'un organe d'essence. Et donc la communication nerveuse, c'est quoi ? C'est la communication entre un organe d'essence et le cerveau, par exemple. C'est un exemple. Donc on a une communication de la périphérie vers le centre. Et c'est effectivement l'usage qui en avait été fait déjà par Descartes, mais aussi pour les commandes motrices. Donc la communication nerveuse, c'est ce qui permet au cerveau de communiquer avec les muscles et donc d'effectuer une commande motrice. Donc on voit bien par cet exemple que la recherche un peu historique des expressions, des occurrences, des apparitions, des contextes dans la chronologie permet de simplifier le cadre théorique qu'on peut présenter aux élèves et donc de rendre le concept moins mystérieux et finalement plus abordable. Donc la communication nerveuse, c'est quoi pour un biologiste ? C'est une communication par l'intermédiaire de nerfs entre la périphérie et le cerveau ou le centre et la périphérie. Dans le premier cas, des organes d'essence. Dans le deuxième cas, les muscles. Donc c'est extrêmement simple. Alors, les cadres théoriques doivent être simplifiés. Et c'est ce que fait le programme pour la classe de 4e en excluant le concept de réflexe. Au début, j'étais un peu chagriné qu'on enlève ce concept de réflexe. Mais c'est vrai que c'est un concept qui est très complexe. On a un épistémologue historien des sciences français, Georges Canguilhem, qui a écrit une thèse sur la conception du concept de réflexe au 17e, 18e siècle. C'est quelque chose qui est très compliqué au 17e, 18e siècle. Au 19e, 20e, avec Sherrington, c'est un concept qu'on essaye d'expliquer au niveau du neurone. On parle de réflexe simple, neuronal. Mais c'est un concept qui est très discuté, très critiqué par Sherrington lui-même. Donc problématique. Et puis à l'heure actuelle, c'est un concept plutôt médical. Mais c'est vrai que d'un point de vue biologique, ça reste un système complexe. Puisqu'on a du mal à circonscrire ce qu'est un réflexe. Les réflexes sont hiérarchiques, hiérarchisés. Dans la moelle épinière, vous le savez, en fonction de la stimulation, etc. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais puisque c'est dans le programme, je crois, de Terminal, on pourra y venir un petit peu avec les travaux de Sherrington. Donc vous voyez que l'histoire des sciences permet de circonscrire les cadres théoriques, de un peu scinder ces cadres théoriques en paradigme. Paradigme nerveux, paradigme neuronal, par exemple. Le paradigme nerveux, c'est quoi ? C'est l'ensemble des cadres théoriques avant l'élaboration du concept de neurone. Et donc c'est ce qu'on appelle la physiologie nerveuse classique. Et un grand nombre de concepts des programmes peuvent être expliqués sans avoir recours au concept de neurone, qui est un concept, si on le regarde de près, assez compliqué. Et ensuite, le paradigme neuronal, si on comprend bien ce qu'est le concept de neurone et les différentes étapes de son élaboration pour comprendre vraiment ce qu'est un neurone, comment il fonctionne, alors on peut mieux comprendre pourquoi il devient nécessaire pour expliquer d'autres types de concepts qui font partie de ce que j'appelle le paradigme neuronal. Alors, je vous présente une première figure qui n'est pas de première importance, qui est importante pour la France. C'est un médecin français, François Pourfourdupetit, mais il est significatif des médecins physiologistes anatomistes du XVIIIe siècle. Il y en a d'autres plus connus en Italie à cette même époque. C'est un personnage qui est, pour nous, assez emblématique de la physiologie expérimentale avant l'ère institutionnelle de la physiologie expérimentale, un siècle plus tard avec Majindi, Claude Bernard. Donc, on peut dire que c'est un cas un petit peu isolé au début du XVIIIe siècle, mais il fait quand même des découvertes importantes. Et pour nous, il est emblématique de cette physiologie nerveuse qui a pour tradition aussi bien l'Antiquité que le XVIe siècle, le XVIIe siècle, et qui se renouvelle au XVIIIe siècle, par exemple, par François Pourfourdupetit, par une approche anatomique de dissection savante, par une approche médicale de diagnostic, de clinique sur les champs de bataille, il était chirurgien militaire sur les champs de bataille, et une approche chirurgicale qui se transforme chez lui en une approche de vivisection chez le chien, où il cherche à reproduire certaines lésions chez le chien, notamment une lésion du cervelet, pour invalider une doctrine de Galien sur une implication du cervelet dans les sensations. Alors, je vous présente maintenant un certain nombre de travaux de François Pourfourdupetit. Donc, on est dans un paradigme nerveux, c'est-à-dire que pour lui, l'anatomie du système nerveux est une anatomie grossière, grosses anatomies en anglais, grossière, c'est-à-dire à l'échelle des organes, à l'échelle de ce qu'on peut voir, palper avec le bout des doigts du scalpel. Il réalise des dissections très fines sur les champs de bataille, sur des soldats qui viennent de mourir, d'où un certain succès, plus grand que même certains anatomistes italiens, pour décrire certaines structures. Il est par exemple un des premiers à décrire, ici, ce qu'on appelle la décussation des pyramides, c'est-à-dire, vous connaissez simplement l'entrecroisement des faisceaux pyramidaux dans la moelle épinière. Donc, c'est la deuxième description, mais la première, en Italie, n'était pas très connue, c'est la première description aussi précise de cette structure. Donc, on est dans une anatomie des nerfs. Alors, pourquoi je ne vous présente pas ça ? Parce que ce n'est pas forcément intéressant pour les programmes, mais c'est simplement pour dire que, pour four du petit, va rattacher cette structure anatomique à des connaissances cliniques chez Hippocrate de l'Antiquité, où on savait qu'une lésion dans un côté du cerveau pouvait entraîner une paralysie de l'autre côté. Donc, on avait une inversion du côté du corps du signe clinique par rapport à la lésion cérébrale. Donc, ça, c'est en connexion avec les théories antiques. Alors, en anatomie nerveuse, pour four du petit réalise des observations très, très fines des différents trajets, par exemple, ce qu'il appelle le nerf intercostal, le nerf cervical, et il découvre un syndrome, qui est le syndrome pour four du petit, qui est une irritation du nerf cervical qui entraîne une dilatation de la pupille, plusieurs choses de ce type. Et donc, il est emblématique de cette physiologie expérimentale qui débute sur l'animal en partant de nerfs. Alors, avec le concept de nerfs de façon principale. Alors, on a donc le concept de communication nerveuse, chez lui, bien sûr, de commande motrice. C'est une physiologie nerveuse classique, antérieure à la physiologie expérimentale de Claude Bernard. Si on en vient à Claude Bernard, vous voyez que la liste des concepts figurant dans les programmes qu'on peut rattacher à l'œuvre de Claude Bernard, la liste est beaucoup plus grande. On peut présenter le concept de boucle, de médiateur, de message nerveux, avec les signaux de nature électrique, puisque Claude Bernard voit, il ne le fait pas vraiment, mais ses élèves introduisent les techniques électrophysiologiques. Il est, par exemple, dit qu'on peut utiliser des schémas expérimentaux pour formuler des hypothèses. Là, les expériences classiques sur le curare, évidemment, je sais que sont utilisées par certains enseignants, puisqu'elles sont très emblématiques du raisonnement expérimental de Claude Bernard. Bien sûr, le cerveau comme centre nerveux, les ganglions comme centre nerveux, la moelle épinière comme centre nerveux. Donc, vous voyez que les travaux de Claude Bernard sont d'une grande richesse pour présenter certains concepts clés. Alors, ici, je vais parler de communication nerveuse, de transmission nerveuse, et bien sûr, il y a les expériences sur le curare, donc les flèches de curare, flèches qui étaient utilisées par des sarbacanes, avec des sarbacanes pour paralyser des animaux, comme des singes, par exemple, au sommet d'arbres. Ce poison a l'avantage de paralyser le singe dont les muscles se relâchent, et l'intérêt, c'est que le singe finit par tomber sur le sol, alors que si les flèches contenaient des poisons qui contractaient les muscles, le singe resterait accroché dans l'arbre. Donc, vous voyez que le facteur paralysant et relâchant musculaire de ce poison est, pour les Indiens, quelque chose de très important, et cette drogue a été sélectionnée par les Indiens pour effectuer cette paralysie de la transmission neuromusculaire. Alors, bien sûr, Claude Bernard n'interprète pas du tout l'action du curare comme une abolition de la transmission neuromusculaire. D'ailleurs, il se trompe complètement, contrairement à ce qu'on peut penser. Son cheminement expérimental est assez fin, donc il délimite certains territoires, il a abouti à certaines conclusions préliminaires très intéressantes. Donc, le curare n'agit pas sur le muscle puisque le muscle se contracte en présence de curare. Le curare n'abolit pas l'action du nerf sensitif puisqu'on a une sensation en présence de curare. Le curare, si on met du curare uniquement dans la portion distale du nerf moteur au niveau du muscle, on a abolition de l'effet contractant du muscle. Alors, pour Claude Bernard, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est très compliqué, vous trouverez des articles là-dessus sur Internet. Pour Claude Bernard, le curare va tuer le nerf moteur, mais pas le nerf sensitif. Il commence à le tuer au niveau de la molle épinière et puis la mort du nerf va descendre jusqu'à la périphérie, etc. Puis il change d'opinion plusieurs fois. En fait, c'est Vulpian, un jeune physiologiste anatomiste de la salle pétrière, Vulpian, qui va décréter que, par une approche histologique, électrophysiologique, que le curare n'abolit pas le potentiel électrique du nerf moteur. Donc le nerf moteur reste, selon ce critère physiologique fonctionnel, et selon lui, le curare pourrait agir à ce qu'on appelle alors la jonction, la plaque motrice, donc la jonction neuromusculaire, donc la plaque motrice, et pourrait donc agir sur cette plaque motrice en abolissant la transmission de la commande motrice. Donc c'est un schéma expérimental intéressant qui est utilisé pour ce concept de commande motrice, de transmission motrice, mais il faut, si on veut être précis, inclure les travaux de Vulpian qui sont discutés dans l'œuvre de Claude Bernard. Donc vous pouvez, si vous regardez un peu les travaux tardifs de Claude Bernard, il y a des mentions des travaux de Vulpian. Alors, Louis Ranvier est un élève de Claude Bernard, un histologiste. On est encore dans le paradigme nerveux, puisqu'on est dans les années 1860, 70, 80, donc avant le concept de neurone 1891. Ranvier est un histologiste du Collège de France, il a dans ses cours les neurologues de la salle pétrière. C'est une figure très importante dans l'histologie internationale de cette époque. Par exemple, son traité d'histologie de 1875 est considéré comme sa bible par l'anatomiste espagnol Ramani Caral. Donc vous voyez que c'est lui qui a rassemblé un immense savoir histologique avant la technique de Golgi, y compris sur le système nerveux, mais lui s'occupe de toute l'anatomie humaine. Il reprend les travaux ici, qui datent de 1860-63, d'un histologiste allemand, Dieters, qui décrit pour la première fois que la cellule nerveuse, on ne parle pas de neurone, la cellule nerveuse est bien sûr connectée à des fibres de façon multiple. Donc c'est un corps cellulaire qui, selon les théories des années 1840, agit comme source d'énergie, source de nourriture pour alimenter les fibres nerveux. C'est la conception de Waller, par exemple, du centre trophique. Mais Dieters met en évidence un élément ici qui est un peu pâle, qui est un peu plus fin que les autres, qui est unique, il n'y en a qu'un, et qui s'écarte du corps cellulaire de manière initialement rectiligne et sur une distance généralement beaucoup plus longue que les dendrites, et qu'il appelle le cylindre-axe, et bien c'est bien sûr l'axone du neurone. Alors, une fois que les histologistes ont compris que les neurones, que les cellules nerveuses, présentaient un axone, et bien il suffit un petit peu de chercher comment ces axones, ces cylindres-axes se répassent dans le corps humain pour essayer de voir un petit peu quelles seraient leurs fonctions. Alors, Ranvier, son programme de recherche va être d'étudier ce qu'il appelle tous les détails anatomiques qui ont été présentés de façon un peu formelle par Claude Bernard. Donc Claude Bernard l'engage à étudier ces détails anatomiques. Parmi ces détails, j'en titrerai deux. On a les ganglions spinaux, ici, avec la structure en T de l'axone du nerf sensitif. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'on comprend par là que finalement, le message sensoriel, ou la communication sensorielle, se fait par un axone, par un cylindre-axe, que l'organe sensoriel lui-même, les organes sensoriels ont été beaucoup étudiés, dans la peau, dans la mucose olfactive, dans la langue, etc. On comprend que ce sont des axones modifiés qui sont sensibles à un certain paramètre physico-chimique, qu'on a une transmission ici jusqu'au corps cellulaire, et puis qu'ensuite, l'axone envoie le message nerveux dans la moelle épinière. Et puis, l'axone du motoneurone, lui, est un axone qui chemine de la moelle épinière vers le muscle. Donc, on comprend à l'échelle cellulaire comment on peut un petit peu expliquer ces concepts de communication nerveuse à l'échelle de l'axone. Mais on n'a pas le concept de neurone à cette époque. L'axone, c'est finalement un nerf en miniature, c'est l'unité alimentaire du nerf, mais on est dans une réflexion purement nerveuse. Alors, avec l'histologie Santiago-Ramanikaral, on aboutit au concept de neurone. Alors, le concept de neurone formulé par Valdeyer en 1891, un neurologue allemand qui fait un petit peu une synthèse, qui invente le terme de neurone, mais bien sûr, le concept est antérieur. Le concept, en fait, est dû à tous les travaux de Ramonikaral, de Hiss, Forel, des travaux d'embryologie, où on montre que des cellules qui apparaissent un petit peu indifférenciées, globulaires, vont, dans l'embryon de souris par exemple, vont se développer, développer progressivement des dendrites, un axone. Donc, on a une unité développementale du neurone. Et puis, les travaux de Caral, bien sûr, avec la technique de Golgi et les études fines d'histologie des circuits nerveux. Alors, si on prend quelques exemples des travaux de Caral, Caral réalise ses travaux avec la technique de Golgi, donc avec des lames microscopiques comme ça, qui nous paraissent, enfin, qui paraissent, disons, au novice quelque chose d'assez brouillon, artefactuel. D'ailleurs, c'est comme ça que la technique de Golgi a été initialement reçue par les histologistes puisqu'on utilise des lames, des coupes assez épaisses de quelques centaines de microns jusqu'à 500 microns. Donc, pour un histologiste, c'est un peu un steak. Quand on regarde ça à travers la lumière, c'est assez opaque, assez noir. Et pourtant, dans certaines zones lumineuses, on peut donc voir, se dégager un fond assez clair. Donc, c'est ceci, un fond assez clair qui est peu marqué. Et puis, dans certaines régions de la lame, vous voyez donc la coloration de Golgi qui se met dans des neurones, ici des cellules pyramidales, mais pas seulement. Ça peut se mettre dans des interneurones. La précipitation peut même prendre dans des capillaires. Donc, on peut avoir des capillaires entiers qui sont remplis du précipité. Tandis que, généralement, un bord de la coupe est totalement noir. Donc, on ne voit absolument rien. Donc, pour les sociologistes de cette époque, c'était quand même un marquage non spécifique et plutôt artefactuel. Mais c'est vrai que, lorsqu'on a compris que la précipitation pouvait, de façon probabiliste, démarrer dans un compartiment neuronal et se limiter au compartiment neuronal, Caral a pu en déduire que, finalement, ce précipité révélait la forme de n'importe quel compartiment rempli par le précipité. Il pouvait révéler un capillaire, un interneurone, mais il pouvait révéler aussi une cellule pyramidale et donc que cette forme qu'on voyait était bien la forme du compartiment. Et, finalement, le neurone, à l'origine, c'est un compartiment cellulaire, un compartiment membranaire. Donc, Caral, tu vas étudier des neurones, par exemple, ici, dans les différentes rétines. Ça, c'est un travail assez tardif des années 30. Et, donc, il va montrer une certaine diversité cellulaire et puis, il va montrer que, finalement, il y a une orientation dans le circuit neuronique puisque, ici, vous avez les cônes et les bâtonnets. Ici, différents types de cellules intermédiaires, des cellules amacrines et puis, enfin, les cellules ganglionnaires avec les axones qui sortent, qui tapissent la portion externe de la rétine et qui vont dans le nerf optique. Donc, l'idée que l'axone est une voie de sortie, que les dendrites sont une voie d'entrée, bref, que le neurone lui-même est polarisé dans son fausse fonctionnement, d'où le concept de polarisation dynamique du neurone, concept de Caral, et puis, l'idée que les circuits eux-mêmes sont polarisés puisque ce sont des chaînes de neurones. Alors, ce schéma est appliqué pour expliquer le fonctionnement de la moelle épinière avec les entrées sensorielles par les racines dorsales et puis les sorties motrices avec aussi des interneurones et des connexions axones-dendrites dans la moelle épinière. Alors, j'en viens maintenant à une autre, une figure qui est contemporaine de Caral qui est un physiologiste britannique, Charles Sherrington, qui va discuter de ce concept de polarisation du neurone avec Caral et qui ne va pas être d'accord avec lui. Et on va voir là que finalement une physiologie nerveuse va entrer un petit peu en dialogue avec cette histologie de Caral et cette discussion va aboutir au concept de synapse. Donc, on va essayer de circonscrire un peu le cas théorique qui définit le concept de synapse. Alors, très schématique, un des premiers travaux d'électrophysiologie de Sherrington, c'est une simulation, c'est sur un chien, une simulation électrique à un certain étage de la moelle épinière qui va déclencher un réflexe par les voies descendantes, un réflexe en bas, mais on déclenche aussi un réflexe en haut. Donc, d'où l'idée qu'on a une simulation dans ce sens de certains axones jusqu'aux motoneurones et donc un réflexe avec activation d'un muscle en haut. D'où l'idée que cette stimulation du bas vers le haut est finalement ce qu'on appelle une conduction antidromique, c'est-à-dire une transmission de l'influx nerveux qui n'est pas dans le sens physiologique puisque physiologiquement, les commandes motrices vont toujours de la partie centrale vers la partie périphérique. Donc, on peut avoir une conduction antidromique dans l'axone. Donc, ça, ça contredit le concept de polarisation dynamique de Caral selon lequel l'influx nerveux chemine de manière polarisée dans le neurone. Polarisée, ça veut dire quoi ? Désendrite au corps cellulaire, du corps cellulaire au segment initial de l'axone et de manière périphérique, donc du corps cellulaire au bout de l'axone pour ce qui est de l'axone. Donc, pas de possibilité de conduction de l'extrémité de l'axone jusqu'au corps cellulaire. Alors là, c'est la physiologie qui gagne, qui contredit le concept de Caral et on aboutit à l'idée, c'est une concertation, en fait, c'est Sherrington qui va inviter Caral à Oxford en 1894 pour une lecture. Ils discutent entre eux, ils se mettent d'accord et ils aboutissent à l'idée que finalement, la polarisation dynamique du neurone, ce n'est pas une polarisation du neurone, c'est une polarisation des circuits neuroniques et ce qui est polarisé, ce ne sont pas les neurones, ce sont les contacts entre les neurones, ce sont donc ces contacts que Sherrington appellent des synapses. Donc le concept de synapse, à l'origine, c'est simplement un concept physiologique, c'est la portion entre deux neurones qui a un fonctionnement polarisé dans la transmission de l'influx nerveux. Ça, c'est la première définition du concept de synapse. À l'époque, on ne voit pas les synapses, la microscopie ne permet pas de voir les synapses. Sherrington Caral va voir ce qu'on appelle des épines dendritiques, donc l'élément post-synaptique, mais on ne voit pas le contact axone et épine dendritique, donc on ne voit pas la synapse. La synapse n'est pas un concept histologique ou anatomique. Alors là, je vais passer sur ça, c'est des expériences de physiologie de Sherrington sur l'organisation des réflexes avec excitation du muscle agoniste et inhibition du muscle antagoniste. C'est l'idée que les motoneurones vont intégrer différents types d'informations sensorielles, informations sensorielles de la peau, ici on a les dendromes, mais aussi des informations sensorielles qui viennent des organes sensoriels intramusculaires. Donc c'est le concept d'intégration neuronale pour déclencher le réflexe dans ce que Sherrington appelle la voie finale commune. On passe rapidement à Adrien qui est un contemporain de Sherrington qui est britannique donc qui a eu également le prix Nobel en 1963 alors que Sherrington l'a eu en 1932. Adrien, c'est l'électrophysiologie moderne, ses expériences clés datent de la fin des années 1920, des années 1930 et son concept clé bien sûr c'est le concept de codage intensité fréquence que fait Adrien. il enregistre des activités électriques sur des petits nerfs chez la grenouille petits nerfs sensitifs petits nerfs moteurs il les dilacère avec des aiguilles fines pour essayer de tuer certaines fibres et puis lorsqu'il atteint un nombre assez restreint de fibres il attend que certaines fibres meurent certaines restent en vie et il enregistre la complexité des variations de potentiel et finalement il obtient ce genre d'enregistrement ici c'est la première fois qu'on utilise des tubes à vide des lampes donc les premiers instruments d'amplification des signes électriques et il identifie donc que les accrémentations sont d'intensité constante et que c'est uniquement leur fréquence qui varie pour une fibre unique donc l'idée que le message nerveux est une succession de potentiels d'action et le message est codé sous forme d'une certaine fréquence alors ça c'est le codage du message nerveux pour un organe sensoriel bien sûr puisque ensuite dans les années 40, 50, 60 on va essayer de comprendre ce que pourrait être le codage dans le cerveau le codage cérébral brain coding et là bien sûr c'est des concepts qui sont beaucoup plus complexes là on a le codage par une fibre d'un organe sensoriel alors rapidement je passe à Eccles là on est donc au milieu du 20ème siècle électrophysiologiste australien qui c'est un petit peu dans les neurosciences un des géants puisqu'il a il a introduit ce qu'on appelle l'enregistrement intracellulaire des neurones avec d'autres mais ça a été un des premiers et puis à partir de cette technique il a un peu étudié la physiologie le fonctionnement de beaucoup de types de circuits neuroniques dans la moelle épinière dans le cervelet c'est un petit peu le caral physiologique des neurones et donc ses travaux permettent d'introduire le le concept de synapse dans sa dimension électrophysiologique et puis le fonctionnement des circuits neuroniques donc il est le premier à implanter une électrode de verre assez fine dans un motoneurone chez un chat il voit que le potentiel de l'électrode chute devient négatif lorsque la pipette rentre dans une cellule et puis lorsqu'on stimule avec une sorte de stimulation un petit peu en périphérie on peut déclencher un potentiel d'action en fait ce potentiel d'action est déclenché si on stimule l'axone du motoneurone on a donc une excitation antidromique puisqu'on émet un potentiel d'action dans l'axone qui remonte jusqu'au corps cellulaire et on enregistre le corps cellulaire le potentiel d'action dans le corps cellulaire ensuite si on met une électrode en périphérie on peut activer des synapses dendritiques et on a ces petits potentiels qu'il appelle des potentiels synaptiques et donc c'est le potentiel synaptique qui lorsqu'il a atteint un certain seuil qui peut déclencher un potentiel d'action et enfin la raison principale pour laquelle il a obtenu le prix Nobel c'est ses travaux sur le fait que certains potentiels synaptiques peuvent être non seulement excitateurs mais limiteurs que les potentiels synaptiques inhibiteurs sont hyperpolarisants et cette découverte en fait a été l'argument décisif pour l'adoption de la théorie chimique de la neurotransmission qui n'était pas résolue qui était encore très controversée à la fin des années 40 je peux vous dire l'argument en une phrase c'est qu'en fait la conception électrique de la transmission neuronale était basée sur le concept de champ en fait un axone dépolarisé un champ autour d'un autre neurone donc en fait l'environnement du neurone devenait positif et ça ça pouvait soit exciter soit inhiber un autre neurone mais à partir du moment où on a des potentiels synaptiques inhibiteurs donc hyperpolarisants un champ ne peut pas être un champ hyperpolarisant donc un axone dépolarisé ne peut pas créer un champ hyperpolarisant d'où l'idée qu'on a plutôt une libération d'un composé chimique qui va ouvrir des conductances du onchlorure par exemple et donc que cette conductance sélective va pouvoir produire une hyperpolarisation donc ça c'est un argument clé alors je vais en arrêter là je vais m'arrêter là on va pouvoir je vais pouvoir répondre à vos questions donc nous avons vous avez en accès sur internet le site du club d'histoire des neurosciences vous avez un certain nombre de ressources des articles en ligne et puis des références d'ouvrages qui peuvent vous aider éventuellement voilà merci applaudissements merci